Je me la joue, Mohamed Eni. Aujourd'hui, la France contre l'Italie. Bonsoir Ada, les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Vos grands-mères, les ailiers, qui se sont surpassés les amis. Et la grande supercalifragilis, serpentins, serpentaires, Plus que valeureux rattrapagentamac. Et les amis, c'est la victoire Ada du 15 de France. C'était effrayant au départ. Dire que ces satanés ritales ont réussi à mener au score en tout début de rencontre. C'était effrayant. On a eu très, très peur. Ce qui aurait été super énervant. Mais bon, on a su redresser la barre. On a su renverser la situation et faire pencher la balance de notre côté. C'est tout ce que je demandais. Le meilleur ce soir-là, c'est Gabin Villière. C'est Gabin Vipère. Il était vif, il était rapide, il était précis, il était venimeux. Il a été brillant ce soir-là en marquant trois essais, dont celui de la victoire en fin de rencontre. Il a été plus que brillant. Eh oui, je ne pensais pas qu'il irait aussi loin ce joueur. Il a un potentiel monstre. Il va aller très, très loin, j'en suis sûr. Eh oui, trois essais en un match. C'est tout simplement prodigieux. Ils nous ont fait une de ces frayeurs, les joueurs du 15 de France. Et les Italiens, ils ont été prodigieux aussi de leur côté, pour le coup. C'est signe qu'ils progressent petit à petit. Certes, pas assez pour gagner un match un jour. Mais quand même, il y a de quoi se méfier d'eux désormais. Mais bon, il y a un autre joueur qu'il faut féliciter aussi. C'est Melvin Jaminet. C'est Melvin Gaminet. Bon, il n'a pas réussi tous ses joues pieds. On peut dire que c'était Melvin Jalifet. Il l'a fait. Il a fait presque tout le travail, lui aussi, de son côté. Eh oui, les amis. C'était signe qu'on va enfin avoir le Grand Chelem. Le Grand Chelem, cette année, je veux qu'il soit pour nous. 12 ans que ce n'est pas arrivé. 12 ans qu'on n'y a pas eu droit. Il faut vraiment que ce soit le cas. Surtout après cette tournée d'automne qui a été plus que géniale. Il nous le faut, ce Grand Chelem. Ça va nous mettre encore plus en confiance par la suite. Eh oui, j'espère sincèrement que les 4 prochains matchs de ce tournoi, on va les emporter. 12 ans qu'on n'a pas le Grand Chelem. Il faut vraiment que ça change. Il faut vraiment qu'on laisse ses 5 victoires. Déjà, une de faite avec le bonus offensif. C'est le minimum que je puisse demander face à l'équipe d'Italie. Mais c'est fait. C'est fait. C'est l'essentiel. J'espère de tout cœur que cette fois, on va continuer à carburer comme on l'a fait à la tournée d'automne. Je compte sur vous, les joueurs du 15 de France, pour nous faire vibrer et nous faire oublier tous les calvaires que vous avez endurés ces dernières années. Je compte sur vous. J'espère de tout cœur que ça va aller. On va l'avoir cette fois, ce trophée qui nous a manqué depuis 2010. J'espère que cette fois, ça va aller. Je vous souhaite une bonne chance pour la suite. Bon courage et accrochez-vous bien. Bon courage et accrochez-vous bien.